Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des documents optimisés, on va dire. Donc je vous avais déjà présenté le guide ultime dans une vidéo précédente, il y a quelques temps d'ailleurs la vidéo vous a extrêmement plu, ça a boosté ma chaîne de manière assez exponentielle. Et du coup aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau document que je garde en réserve, il faut savoir que historiquement j'ai un paquet de documents que je garde en réserve pour des raisons x ou y du temps où je faisais de la rédaction sur différents sites. Et du coup c'est l'occasion aussi de les remettre un petit peu au goût du jour et de vous les partager. Et pour aujourd'hui du coup ce sera le document de l'optimisation du DOFUS des glaces. Alors je vous invite à bien écouter la vidéo jusqu'au bout parce qu'en fait il y a plein de petits tips que je vais vous partager au fur et à mesure de la vidéo qui vont vous permettre d'optimiser de manière un peu plus pratique votre DDG qui ne sont actuellement pas dans le document pour des raisons x ou y encore une fois. Notamment pour des raisons de place aussi parce que j'aimerais pas que le document soit non plus illisible. Mais ça vous permettra aussi de pouvoir faire un petit peu de différence par rapport à ceux qui n'écoutent pas jusqu'au bout. Mais dans tous les cas ça vous permettra d'être un peu plus tranquille lorsque vous le ferez et de pouvoir essayer de tracer un peu mieux et éventuellement partager des tips au fur et à mesure. Alors le document il s'articule à peu près comme le chemin ultime c'est à dire que vous avez une page de garde où vous pouvez directement télécharger le document ou en faire une copie si vous voulez l'utiliser sur votre Google Drive. Donc l'objectif encore une fois c'est de pouvoir retrouver un document que vous pouvez éditer vous même et donc par exemple pouvoir faire en sorte de pouvoir cocher les cases bien sûr et pouvoir le partager entre vous. Je dis beaucoup pouvoir mais c'est important parce que vous l'avez cette fois-ci. Donc en l'occurrence ce document il s'articule sur trois pages. Vous avez une petite page de garde qui vous présente et vous avez un listing des quêtes et une liste des ressources nécessaires. Alors on va commencer par le listing des quêtes puisque c'est ce qu'il y a de plus complexe. Alors vous pouvez voir ici que vous avez différents découpages. En l'occurrence il fonctionne sous deux découpages à la fois. Donc la première c'est suivant les séries de quêtes qui sont concernées par les différentes séries tout simplement. Les différentes séries importantes qui vont jalonner le DDG au fur et à mesure de votre progression. Donc en l'occurrence on a ce que je catégorise là de séries principales qui vont être les quêtes qui vont créer un fil rouge tout au long de la progression qui vont vous permettre tout simplement d'évoluer de zone en zone, notamment de Frigost 2 à Frigost 3 par exemple, qui sont assez importantes pour le coup. Donc la série en question c'est Bienvenue à Frigost qui est le succès par défaut que vous allez avoir lorsque vous arrivez sur Frigost. On se retrouve avec L'Essentiel est dans le lac gelé et ensuite on va enchaîner avec L'âme de glace qui va être toute la série principale qui va vous mener jusqu'au gibre des révélations qui est la dernière quête du DDG où vous êtes censé pouvoir obtenir le dofus à ce moment là. En l'occurrence ces quêtes là s'enchaînent assez facilement, elles sont assez importantes puisque notamment vous allez avoir besoin du vaccin pour être un peu plus tranquille pour aller fermer vos combats. Ça vous immunise tout simplement au rub et à la zinuzide pendant une semaine pour la première quête et vous avez une autre quête qui vous permettra de vous immuniser de manière définitive une semaine après que vous ayez fait cette quête là. Donc en l'occurrence vu qu'elle est facultative, la seconde j'ai préféré éviter de la mettre mais vous pouvez totalement le faire. Ensuite on a les quêtes des rescapés qui vont être en fait différentes quêtes qui vont jalonner les différentes zones où le but c'est d'aller sauver des gens au fur et à mesure de Frigost. Donc en l'occurrence on commence directement dans les zones de la bourgade et des champs de glace, on enchaîne avec la forêt des pins perdus, le lac gelé etc. Et donc vous allez avoir tout un enchaînement comme ça de quêtes avec différentes super quêtes parce que je catégorise de super quêtes c'est à dire que c'est en gros c'est des quêtes qui disent que vous avez terminé toute cette série de quêtes là un peu sous forme de succès pour le coup mais ça demande d'aller parler à Mercantile une fois que vous avez terminé toute cette série. Donc quand vous avez terminé à qui profite le bouffmout qui vous amène jusqu'à la zone Tengu et bien en l'occurrence vous reparlez à Mercantile et elle va vous débloquer la suite qui va être les rescapés du village enseveli et en fait là pareil il faut aller parler à Groubidet pour valider la quête une fois que vous avez tout terminé et ensuite c'est pareil le baron douillard sur Frigost 3 pour les différentes quêtes qui sont présentes. Donc voilà. Ensuite on va se retrouver avec le développement durable. Développement durable grosso modo c'est une quête qui est très simple qui vous demande tout simplement d'aller farmer des mobs dans une zone et d'obtenir des ressources récoltables, des ressources de quêtes à différents points, pour le coup il y a 3 points par zone et vous allez avoir 2 séries possibles donc agriculture qui est en fait le côté paysan et alchimiste donc pour le coup c'est pas dépendant d'un métier vous avez pas besoin d'être paysan ou alchimiste pour pouvoir prendre l'optimisation c'est juste que en fait le PNJ auquel il va falloir parler change et les ressources également. Donc ce qui fait que si par exemple vous faites le DDG à plusieurs comptes je vous invite à faire moitié-moitié sur agriculture ou alchimie ça évitera de passer 3 plombes avec vos persos qui attendent le rip-up de certaines ressources. D'ailleurs pour agriculture ou alchimie je vous conseille très fortement de les terminer assez rapidement pour en fait lorsque vous les validez pouvoir pré-shot la suivante et commencer à récolter des ressources dans les zones ça vous évitera d'attendre tout le temps puisque il faut savoir que le DDG c'est beaucoup de patience aussi sur certains aspects notamment celui-ci et pouvoir réussir à anticiper un petit peu tout ça en pouvant récolter un petit peu plus tôt des ressources c'est toujours bon à prendre donc ne négligez pas cet aspect-là si jamais vous avez différents comptes ça peut faire sa différence. donc voilà donc en l'occurrence les séries sont découpées par zone une petite exception faite du donjon obsidiantre où vous allez avoir besoin de taper les mobs à l'extérieur et le donjon d'ailleurs il faut taper soit le donjon 2x4 soit le donjon 1x8 pour l'intégralité des ressources puisqu'il en faut 40 au total et vous allez avoir une plante à récolter aussi le long du donjon obsi mais pour le coup c'est pas tellement un problème puisqu'elles sont instantiées donc ça veut dire que vous pouvez les récolter avec plusieurs comptes sans problème donc là pour le coup cette série de quêtes s'arrête à Frigos 2 avec la zone de l'ours pour la suite il n'y en a pas donc voilà ça vous fait des quêtes de farm qui sont assez simples à faire mais qui sont très pratiques à lancer en parallèle d'autres quêtes il faut savoir qu'il y a plusieurs quêtes qui demandent d'aller faire du farm la marge de l'impératrice demande d'aller chercher des mamansod donc autant en profiter pour aller affronter des monstres et pêche en eau gelée vous demande d'aller affronter également 50 monstres donc lancez la quête pêche en eau gelée directement comme ça vous serez tranquille pour la suite vous pourrez aller farm et lorsqu'il s'agira de terminer cette quête là il vous manquera plus de quelques monstres pour pêche en eau gelée et vous pourrez enchaîner avec le donjon sans problème à noter que vous pouvez également aller taper le donjon pour ça le défaut pour le monstres royal c'est qu'en fait la quête pêche en eau gelée vous demandera d'aller taper le donjon après pas de taper forcément les salles mais au moins le boss donc si vous voulez faire un peu de farm comme ça et essayer d'anticiper faites juste les salles tranquillement arrêtez vos boss et comme ça vous ferez les chasseurs en même temps et les joyeux de la couronne tout pareil d'ailleurs je vous conseille également de garder vos ressources de la zone du lac gelé pour les quêtes de l'hôtel de glace alors il faut savoir que ces quêtes ne sont pas nécessaires avant le fin 190 puisque c'est des quêtes de Frigost 3 qui les nécessitent donc en l'occurrence je crois que c'est la machine à démonter le temps il me semble si je n'ai pas de bêtises qui vous demande d'aller chercher une ressource en particulier dans la caverne du craqueur de glace ce qui nécessite de faire tout simplement toutes les quêtes avant vous n'avez pas besoin de terminer le succès vous n'avez même pas besoin d'affronter le craqueur de glace à partir du moment où vous avez accès à la caverne vous pouvez le faire mais bien sûr si vous voulez pousser un petit peu plus les succès je vous invite à faire les quêtes c'est toujours quelques kamas et de l'XP en plus bien sûr c'est toujours bon à prendre et ces ressources là enfin ces quêtes là demandent des ressources assez énormes au total des ressources notamment de la zone du lac gelé et des pains perdus donc en l'occurrence si vous êtes par exemple sur Jash ou sur Elisaël je vous invite à y aller à plusieurs à mettre quelques idoles et essayer de farmer comme ça ça vous permettra de choper pas mal de ressources en rab et éviter d'être trop dépendant de l'HDV et sur le serveur multi je vous invite à faire pareil mais avec vos propres comptes et directement sortir les idoles pour pouvoir faire un peu de farm ça vous évite vraiment de dépenser énormément à la fin et il faut savoir que le DDG au total doit rapporter entre 5 et 6 millions de kamas bruts c'est à dire en récompense de quêtes et succès donc autant éviter de dilapider ce mago en achetant des ressources à la voulot donc voilà un autre petit tip c'est également c'est que vous avez la quête Starkey et Dutch qui n'est pas nécessaire pour le DDG ça il faut le savoir il n'y a aucune obligation de le faire cependant elle rajoute une mobilité assez énorme donc je vous invite à la faire très tôt en gros c'est une quête qui va vous offrir 4 types de ski pour ceux qui ne connaissent pas bien sûr les 4 types de ski vont vous permettre de vous téléporter à certains points autour de la bourgade en l'occurrence vous avez un type de ski qui vous TP au RM un type de ski qui vous TP au Mansot Royal un autre qui vous TP à l'entrée de la bourgade qui peut être très pratique pour la marche de l'impératrice quand il s'agit de ramener les bas Mansot le PNJ n'est pas très très loin de l'entrée et le dernier qui est le plus important c'est au transporteur Frigostien voilà que je ne dis pas de bêtises donc qui est tout simplement à droite de la bourgade et ça vous permet du coup de swap de zone très facilement donc vous faites un petit coup de ski vous parlez au PNJ vous êtes téléporté dans une autre zone et du coup ça vous fait une bonne mobilité ce qui fait que vous gardez en fait le zap de la bourgade à peu près tout le temps sauvegardé avec une potion de rappel par exemple ou vous y allez avec un brossac tout simplement et vous êtes assez tranquille il faut savoir que ces skis ne marchent que dans la zone Forêt des Pins Perdus Lac Gelé, Bourgade et Champ de Glace vous ne pourrez pas l'utiliser au-delà parce que techniquement il y a des murs entre chaque zone mais dans les faits c'est surtout une question d'accessibilité vous ne pouvez pas vous TP d'une zone à l'autre aussi facilement donc voilà et du coup derrière la dernière série c'est Donjons et Troufions qui est très très simple pour le coup c'est que ça vous demande juste d'aller taper les donjons donc voilà pour le coup il n'y a rien de spécial à faire avec voilà et juste un petit détail particulier avec Frigost 3 il faut savoir que Frigost 3 n'a pas vraiment de série aussi organisée c'est à dire que vous avez les dernières escapées qui restent toujours présents il faut mettre un thermomètre en fait c'est tout simple c'est que ça vous demande d'aller juste taper les donjons et ça va vous le faire de manière automatique Option du Trouf il faut savoir que vous la débloquez dès que vous avez terminé le Glours mais si je vous impose de le faire maintenant c'est qu'en fait la machine à démonté le temps va vous demander d'aller chercher une ressource dans le donjons de Grouloum et donc autant en profiter pour taper le donjon en même temps pour la quête option du Trouf puisque dans tous les cas il sera nécessaire pour un conte de fête hiver qui est la quête qui va vous demander d'aller taper le donjon Contarbo une autre série qui est importante aussi c'est la tour de guerre donc la tour de guerre en fait c'est ce qui va permettre de définir d'ailleurs l'ordre dans lequel on va faire les donjons puisqu'en fait vous allez avoir une quête guerre froide qui vous demande d'aller taper des monstres alors voilà comme je l'ai indiqué ne tapez pas les salles des donjons en tout cas pas climer ça et largue parce qu'en fait vous allez avoir un truc à récupérer à la salle 3 de chacun des donjons lorsque vous allez faire les quêtes suivantes donc voilà c'est indiqué ici et en gros ça vous demande d'aller taper les donjons vous voyez ici ça élargue on a le clim juste après la m6 freeze donc voilà et le nilesa du coup vous demande enfin vous allez avoir besoin de taper le nilesa vous en avez besoin aussi pour au delà du mur donc pareil je vous invite encore une fois à faire les quêtes dans l'ordre et une fois que vous avez fait cette étape de chaud et froid en fait il va vous demander d'aller taper les 3 autres donjons mais sans ordre particulier donc on va se servir de cette série de quêtes là pour définir un ordre et pour pouvoir tout enchaîner donc voilà et ensuite derrière il reste plus que les deux dernières quêtes la machine à démonter le temps et le gibre des révélations qui vont vous débloquer le DDG tout à la fin si bien sûr vous avez tout fait et donc l'objectif c'est que lorsque vous arriviez au compte à rebours tout à la fin et bien vous ayez déjà votre DDG en main et donc être un peu plus tranquille pour la suite donc voilà donc grosso modo c'est un dock qui est très découpé zone par zone donc ça peut être un peu bizarre à appréhender comme ça au début mais je peux vous assurer pour l'avoir fait un bon paquet de fois que ça fait le taf vraiment pour le coup puisqu'on a pas mal de quêtes qui se croisent de farm etc ça vous permet d'être un peu plus tranquille et d'optimiser ça puis surtout ça vous permet de faire suivre votre DDG en fonction de votre niveau il faut savoir que les zones dans le DDG elles sont très liées à un certain niveau la bourgade par exemple c'est à partir du niveau 80-100 les champs de glace c'est à partir du niveau 100-120 à peu près forêt des pimpères du 130 lac gelé 140 alma 150 160 170 etc il y a juste Frigost 3 qui est 190 et plus mais voilà ça vous permet de le faire au fur et à mesure de votre progression et donc de gratter en permanence de l'XP et des Kama sans spécialement avoir besoin d'anticiper tout et n'importe quoi mais ça marche bien également quand on essaye de faire des teams succès ou juste de pouvoir taper le DDG sur un monocompte lorsqu'on est déjà 200 ça vous permet d'être un peu plus tranquille et de savoir à peu près où vous allez et où vous mettez les pieds vous pouvez d'ailleurs voir lorsque vous passez la souris sur les différents endroits où c'est souligné c'est que vous allez avoir les liens aux différentes quêtes différentes quêtes directement sur Dofus Polenubs donc vous allez retrouver tous les détails bien sûr dedans avec les prérequis et tout là l'objectif c'est de pouvoir vous dire que si par exemple vous avancez vous pouvez cocher vos cases d'ailleurs à noter que l'entête du succès en question passe dans une autre couleur lorsque vous avez commencé le succès et lorsque vous l'avez également terminé voilà ça passe au vert quand vous l'avez terminé ce qui vous permet d'avoir un repère visuel intéressant lorsque vous savez plus vraiment où vous êtes rendu voilà vous reprenez le jeu après deux mois par exemple vous avez oublié un petit peu où vous en étiez dans votre DDG hop vous regardez votre document vous regardez aux endroits où c'est jaune ou au moins où c'est vert et du coup vous savez à peu près ce que vous avez fait et où vous en êtes pour la suite donc voilà le dernier onglet du coup comme je le disais c'est les ressources nécessaires donc voilà c'est l'intégralité des ressources qui sont nécessaires pour la suite donc là vous avez la quantité nécessaire qui est affichée et ensuite déjà possédée bien sûr avec la suite donc voilà ça vous permet d'être un peu plus tranquille pour ça hop vous pouvez également changer le nombre de personnages qui font la quête donc voilà si vous en mettez 4 par exemple ça multiplie les ressources ça vous permet de vous retrouver facilement avec le nombre de ressources précises qu'il vous faut à chaque fois vous voyez qu'il y a certaines ressources qu'il vous faut vraiment en quantité énorme voilà 520 poils de barbe de chamansotte quand vous le faites à 8 alors qu'il en faut hop là il en faut 65 lorsque vous le faites seul donc voilà et bien écoutez c'est tout pour ce document j'espère en tout cas que cette petite présentation vous aura plu encore une fois une vidéo courte pour ce samedi la vidéo du samedi prochain sera également assez courte aussi je pense que ce sera une autre présentation également parce qu'il y a en fait il me reste pas mal de docs que j'aimerais présenter en vidéo puisque c'est des outils qui sont assez pratiques vu comment le guide ultime a eu son succès j'étais assez surpris d'ailleurs qu'il en ait autant moi ça me fait extrêmement plaisir d'avoir vos retours comme ça surtout qu'en plus de ça vous êtes super bienveillant dans les commentaires donc moi ça me fait extrêmement plaisir n'hésitez pas bien sûr à rejoindre le Discord si vous avez des questions ou à me chercher sur Twitter bien sûr tous les liens sont également ici dans la description également donc comme ça vous pourrez me retrouver assez facilement si jamais voilà des questions des interrogations des erreurs également dans le document je prends et vraiment tous les retours que ce soit sur la lisibilité du document comme bien sûr les erreurs tout simplement ou les améliorations qui sont à faire puisque en fait c'est assez important pour moi d'avoir une base solide sur laquelle je peux travailler lorsqu'il s'agit de créer d'autres documents il faut savoir que j'en ai quelques autres en réserve pour d'autres Dofus que j'aimerais bien mettre un petit peu au goût du jour et vous présenter en vidéo à terme pour que vous puissiez encore une fois optimiser un petit peu plus votre aventure mon objectif c'est vraiment que vous puissiez prendre ce genre de document récupérer toutes les informations dont vous avez besoin et hop pouvoir enchaîner tout ça facilement et de manière assez rapide aussi c'est aussi ça l'avantage et comme ça vous pouvez être rentable facilement optimiser votre personnage encore une fois facilement donc voilà donc en tout cas j'espère que cette petite présentation vous aura plu on se retrouve du coup samedi prochain pour une nouvelle vidéo et d'ici là portez-vous bien et d'ici là portez-vous bien